Les Lillois sont revenus à 5 points des Lensois et ma question c'est de savoir qui est favori. On ne peut pas donner le favori sur un derby, c'est trop compliqué. En étant en difficulté en ce moment, ils vont se voir favoris. Je suis pour Lille, donc c'est Lille favori. Pour moi le favori évidemment c'est Lens. On a battu Lens, Lens était invacu depuis le début de la saison. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, tous les derbys on les a gagnés. Je vois Lens gagner surtout qu'on joue à domicile. On a Boulart et ça, ça change. Le stade, ça va être un volcan, c'est sûr et certain. Bah mettez le feu hein les gars ! On va mettre la clim je pense, on va mettre la clim. Il n'y a plus de le nord est Lillois, le nord est Lens, maintenant. On est le nord, et le nord est Lillois. Les hostilités sont lancées. Salut ! Salut ! Comment on se retrouve ? Comment on se retrouve ? Toujours les mêmes, les supporters, les vrais. Ils sont toujours en face de cette caméra. Mais pas que, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle ville on est ? On est toujours à Lens. Ok. Et là il fait encore gris, comme la dernière fois. Il fait encore plus froid que la dernière fois. Il fait, non ça va encore, là on tient, on est bien. Ah tu trouves ? Celle-là, là ça va. Ok, bon en tout cas moi j'ai très très froid. Je pense que là, on le reconnaît vite. On est à Lille. Plus belle ville du monde. Qu'un total du football. Non, quand même pas. En tout cas, ça tombe bien parce que moi je suis là pour interroger les supporters du LOSC. Ok. Alors ça tombe bien parce que moi je suis ici pour interroger les supporters Lensois. Donc je suis ici pour évoquer le derby du Nord qui va opposer le LOSC au Racing Club de Lens. Ouais. Alors maintenant on va évoquer le derby face au LOSC. Ouais. Donc la première manche a été remportée par le LOSC. Ça fait du mal à entendre là. Effectivement. C'est très compliqué quand même. Pour moi c'est Lens. Pour moi je vais être Lensois, je suis Lensois donc je vais dire Lens. Après, objectivement, parce qu'on est des supporters objectifs quand même. Ok. Très objectifs. Lille est quand même, comme on a dit, dans une meilleure dynamique. Pour moi le favori évidemment c'est Lens. On peut dire que les Lensois sont favoris. Et évidemment, on est devant eux au classement. On a été très bons sur le début de l'année. Eux un peu moins. Vu qu'on joue à domicile, c'est Lens. On a qu'une défaite à Bollard. À domicile, Lens est favori. Ah ouais. Surtout quand on a perdu le match allé. Et on a que deux défaites en tout dans la saison si je ne me trompe pas. Et il y a le LOSC. C'est la première défaite depuis un certain moment. Je crois qu'on n'avait pas perdu à ce moment-là depuis avril. Mais à Bollard, on est quasiment évacus. On a eu juste une défaite. Est-ce que quand Nice, c'était une petite erreur ? Il y a deux parts. Soit je réponds comme un vrai sur le terrain en soi. Et je dis évidemment c'est Lens. Je réponds assez objectivement. Et si on regarde les faits et la dynamique des deux équipes, je pense que c'est Lille. Là, on a cette mauvaise période. Mais bon, j'en suis sûr que dès qu'on va retrouver le chemin de la victoire, ça va aller. Et c'est juste une petite période de doute. Il n'y a pas de soucis. Donc moi, je suis sûr qu'on est favoris. C'est sûr et certain. Forcément, je pense qu'en étant en difficulté en ce moment, ils vont se voir favoris. Même si c'est dans notre temps plus. C'est dans l'entre-lançoise. On a un petit avantage, mais la dynamique fait que je pense que Lille part favoris. Un derby, il n'y a pas de... On ne prend pas en compte, on va dire, les séries d'avant. C'est un derby, donc c'est... Surtout, comme on a perdu au match allé, le match retour, ça va être différent. Je suis un peu plus optimiste. Ok. Non, mais le derby, c'est... Il faut vraiment le gagner. Un derby, c'est un derby. C'est un match qui joue sur un match. C'est 90 minutes. Ça va être explosif pendant 90 minutes. Je pense qu'un derby comme ça, ça se gagne. Ça ne se perd pas. Le derby, il faut absolument une victoire. Parce qu'on ne peut pas avoir deux défaites pendant le derby. C'est impossible. On est remontés et je pense qu'un derby, c'est pas un match comme un autre. Surtout le derby du Nord qui n'est pas un match comme un autre. Ouais. Je pense qu'on a les capacités pour les vaincre. Honnêtement, j'y crois. Ok. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, tous les derby, on les a gagnés. Ils jouent à l'ence gagner, surtout qu'on joue à domicile. Pour moi, on va gagner. On est à domicile surtout. On est à Bollard. Et ça, ça change tout. À domicile, à part Côte-Nice, on est à vaincu. En plus, c'est à Bollard. Bollard, il va être en feu. C'est sûr, l'ence, il va gagner. Tous nos joueurs, déjà, ils vont se faire violence déjà de une. Le stade, il va être plein et on va chanter pour la victoire. Vu qu'on sera à domicile avec tout public. Et puis, on voit une autre équipe sur le terrain quand on est à domicile qu'à l'extérieur. Même si des fois, quand on joue à l'extérieur, on a l'impression d'être à domicile. Le stade, ça va être un volcan, c'est sûr et certain. À 17h, un samedi, ça va être bouillant. Et j'ai bien compris que ça allait transcender les joueurs lanceois. Voilà. Alors maintenant, on va évoquer le derby face au Racing Club de Lens. Oui. Sachant que ça va se jouer à Bollard. Oui. Une place forte en Ligue 1. Oui. Alors, on se parle, il y a 12 matchs qui ont été joués à Bollard. Oui. 11 victoires pour les lanceois. Selon toi, qui est favori ? On ne peut pas donner le favori sur un derby. C'est trop compliqué. Moi, je pense qu'honnêtement, ça va être comme habituellement un match très serré entre les deux équipes. Je pense que le match contre Lens, il va être compliqué, surtout que c'est sur Lens. Non, je pense que ça va être équilibré. Sur le papier, je pense que les bookmakers vont mettre Lens, parce que Lens à domicile, c'est fort. Au vu de nos résultats dernièrement, je pense que Lens peut être favori. Tu parles des bookmakers, mais moi, je veux l'avis de Victor. Moi, forcément, je suis supporter Lille, donc c'est Lille, favori. La question de favori, pour le coup, c'est plus Lens. Mais bon, moi, je suis supporter du Losc et je n'aime pas Lens, donc je supporte le Losc jusqu'à la fin. Parce qu'ils sont à domicile. Alors, il y a Bollard, c'est vrai. Ils ont un public, c'est vrai. Ils sont forts à domicile, ça on ne peut pas le nier. Ils sont quatrième devant nous. Ça fait deux années où on voit un Racing Club de Lens avec une équipe assez forte. Il faut le reconnaître. Ça joue bien aussi, Lens. Il faut être honnête. Ça joue bien, ça joue avec le cœur, ça fait des efforts. Ça ne rechigne pas pour aller en attaque, pour aller en défense à court de partout. Je pense, Lens, ils ont moyen de sortir un gros match. Mais nous aussi, si on sort un gros match, par exemple, comme contre Paris, je pense qu'on peut peut-être tirer une victoire. Si je me réfère au dernier match qu'on a joué contre Paris, si on s'implique avec la même intensité, je pense que Lille sera super à Lens. Mais là, en ce moment, ils ne sont pas dans une longue spirale depuis 2-3 matchs. Tu vois, le RC Lens depuis 2023, ils ne sont pas en forme. Maintenant, je pense que ces derniers temps, depuis janvier, Lens, c'est 10 points. Lille, c'est 12 points. Quand on voit que Lens, en ce moment, enchaîne une série pas tellement satisfaisante, avec 4 matchs sans victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Lens, c'est 4e. Lille, c'est 5e. Je pense que Lille peut poser du danger à cette équipe lançoise. Lille a déjà démontré qu'elle était capable de gagner contre Lens. D'ailleurs, dans les matchs championnats contre eux, malheureusement, pour eux, on a gagné. Et puis bon, match allé avec Lucas Chevalier qui sort le pénalty, c'est beau. Je pense qu'on a nos chances. Parce qu'à chaque fois, on voit que les derbies, c'est toujours des matchs à part. Et je pense que nous, les derbies, on sait les jouer. Par rapport à eux, il n'y a que l'année dernière où ils nous ont battu. Mais c'est parce qu'on a un coach qu'on peut rendre. Un coach ! On a battu Lens. Lens était invacué depuis le début de la saison. Au match allé, on se disait, ok, donc Lille, enfin, Lens est favori. On a tapé Lens. Je pense que ça va être un gros match à Bollard. Et je pense qu'on va être favori. Parce que déjà, historiquement parlant, on a plus de victoires que Lens. Parce qu'on a l'expérience, on a les joueurs pour. On a plus de titres que Lens. Enfin, en même temps, c'est pas compliqué parce qu'ils n'ont pas grand-chose. On leur fait l'air un peu vite, quoi. Donc, non, j'ai envie de dire nous, quand même. Parce que je pense qu'on a vraiment la capacité pour. Qu'ils soient un peu en difficulté, quand même, depuis la reprise après la Coupe du Monde. En termes de confrontation directe, il n'y a pas photo, on est meilleur qu'eux. Et en plus de ça, je pense que Lille, elle est en train de monter le crescendo en puissance. D'accord ! On l'a vu sur le dernier match. Et je pense que Lens, en deuxième partie de saison, ça va être un peu plus faible, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience, les joueurs pour. Et je pense qu'à Lens, ils n'ont pas les Mbappé, ils n'ont pas les Messi. Ils ne pourront pas débloquer le match en quelques minutes, comme on l'a pu voir le dernier match. Nous, ça fait des années, on a nos cadres. Et je pense largement qu'on est favoris pour ce match. Je pense qu'on est favoris parce qu'on a plus de cadres et parce qu'on est meilleur. C'est surtout qu'ils proposent un beau jeu. Ils font beaucoup courir l'adversaire. On a la possession du ballon. On a une vraie structure de jeu. On a des vrais arguments pour les mettre en danger. Donc c'est une équipe qui ne te fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Et il ne faut pas oublier aussi que nous, notre attaquant, il est dans le top. Il va le monter en place. Jonathan David. Jonathan David. Mais je pense que Lens est favori. Après, question de favori, c'est pas... Tu me connais, les favoris ça perd souvent aussi. Je suis objectif, mais ils ne gagneront pas. Ce n'est pas parce qu'on est favori qu'on gagne. C'est pour ça que Lille a toutes ses chances. Exactement. Être favori, ça ne veut pas dire être victorieux. C'est ça. Je pense qu'honnêtement, on a les capacités pour. On peut le faire. Et on va le faire. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez me donner vos pronostics ? Je pense que ça va être bien serré. On peut même finir sur la nulle. Je ne pense pas que ça va se faire un gros score. Je pense que ça va faire un 3-0, 4-0. Mais je vois bien un petit 1-0 du racine. Parce qu'on l'a à travers la gorge. On l'a à travers la gorge. Le 1-0 sur un penalty. Moi, je pense que ça va être un 1-0 ou un 2-1. Pour qui ? Pour Lens. Je pense qu'à Boulard, ça va le faire. On va gagner. 2-1 ou 3-2. On est sur une mauvaise série en ce moment. L'équipe, elle est remobilisée pour aller chercher la victoire. Je verrais quand même un 2-1. C'est le match de l'année. Comme je l'ai dit, un derby, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Je dirais 2-1. 2-1 pour Lens. C'est celui qui va mettre le premier but qui va être avantagé. Si on met ce premier but et qu'en plus on est à domicile, je pense qu'on peut y croire. Moi, pareil, je voudrais dire un 2-1. Je pense que ça va être à Lens, donc l'ambiance va être folle. 2-1, on va marquer en premier. Je pense qu'on sera rattrapé parce qu'on a toujours un peu de baisse de niveau en ce moment sur des petites périodes. Et un deuxième but en 18 ans. Parfait pour faire exploser Bollard. Pour moi, je vois bien un 3-1 pour Lens. Je ne veux pas être défaitiste contre l'île. Moi, je vois du but. Un 3-1, ouais. Un 3-1 pour Lens. Encore une fois, Bollard. C'est juste Bollard. Les supporters, ils ont la rage. On sera là-bas et ça donne une force aux joueurs. 4-2 pour Lens. Il est proche de l'affaire, etc. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'on doit se lancer. Tu es déjà sur le sprint final. Voilà, c'est ça. Je dirais que déjà un 0, ça me suffit. Je vois un 3-1 ou un 2-1 pour Lens. Parce que, comme je l'ai dit, ça va jouer à Bollard cette fois-ci. Ce n'est pas la même ambiance qu'à Lille. Et surtout, face à Lille, ils n'ont pas le droit à la défaite. Ils le savent et je suis certain qu'on va gagner ce match-là. Alors maintenant, on va se prêter directement au jeu des pronostics. Est-ce que tu peux me donner ton pronostic ? Allez, 2 buts et 1 pour Lille, quand même. On marque le premier, ils égalisent. Et puis bon, un bon petit pétard de Jonathan David à la 95ème. Et puis, on rentre à Lille. Je vais même être encore plus précis qu'un pronostic. Je pense qu'il va y avoir un premier but de Lens. Et ensuite, deux buts de Lille. Avec un but de Jonathan David. Et un but de Bayot pour sortir le Ricard. 2-1 pour Lille. Parce que contre Paris, on a très bien joué. Je ne sais pas, mais je le sens bien pour Lille. Je pense qu'on va faire un clean sheet. 2-0 pour Lille. Je pense que Lens, ces derniers matchs, ils ne sont pas exceptionnels. Nous, on voit que je trouve que ces quatre derniers matchs, on est vraiment forts. Allez, je vois un 2-0. On joue bien. En match allé, on a gagné. 3-1. On va prendre un but, mais on va quand même en marquer 3. Parce que notre équipe est super à la leur. Alors mon pronostic, je pense, ça va être un match très serré. 2-1. Sur un match comme ça, les joueurs sont galvanisés. Et les supporters, sur ce genre de match, n'importe quel joueur peut être un héros à tout jamais. Je ferais bien un 2-1 pour Lille. Ça va être un match très tendu comme un match allé. Un vrai derby dans le duel physique qui va être avec une grande intensité. Ça va partir en boucherie. Ça va être dur sur l'homme. Ça va être un match sous haute tension. Et je pense que Lille a des joueurs d'expérience là-dessus. Pour finir, est-ce que tu as un message à adresser aux supporters lillois ? Le seul message que j'ai à dire, c'est qu'on va les battre. C'est qu'on va les battre. C'est fini. Il n'y a plus le Nord est lillois. Le Nord est l'Anson maintenant. Bonne chance. Je le dis à chaque fois. Je suis dans la rivalité forcément. Mais j'ai des amis lillois. Donc bonne chance. Et puis que le meilleur gagne tout simplement. Les supporters lillois. Je vais pas leur faire de bisous. Un petit écharpe dans ma poche. Je sais pas si je la montre. Moi j'ai beaucoup de potes qui aiment Lille. J'aime bien parler avec eux. On aime bien se chambrer à chaque fois qu'il y a un match de Lille qui perd. On lance qui perd. On se reprend au four. On se charrie. Je dirais juste bon match. Et puis aller lance. Je vais être surpris. Oh déjà je vois le maillot. Ils doivent la connaître je pense. Ça monte quand même au cas où. Aux supporters lillois. Moi j'avoue je suis pas un haineux des supporters lillois. Franchement. Ils viennent. J'ai vu ce que ça se passe bien à Bollard. C'est pas de dérapage comme il y a pu avoir l'année dernière par exemple. Je trouve ça inadmissible. Et des deux côtés. Des comportements comme ça c'est pas normal. Mais voilà c'est intervue. On a une rivalité. Je vais pas dire du bien des supporters. On a perdu chez vous. Mais là c'est fini. C'est fini là. C'est fini. Ça va être la descente de l'île. Pour ce match là. Petit message pour eux. Faut pas oublier qu'ici c'est Lens. Ok. Ok. En tout cas le message il est passé. Les hostilités sont lancées. Alors pour finir. Est-ce que t'as un message à adresser aux supporters Lenssois ? Bah oui j'ai un petit message parce que je voyais beaucoup sur les réseaux ça nous chambrer parce qu'on était à 13 points. Attention à vous on est plus qu'à 5 points en 4 journées. Vous avez perdu beaucoup de points. Et nous on développe notre jeu. On continue. On lâche rien. Et on est les dogs. On va pas vous lâcher hein. On va vous mordre jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement je pense qu'en champion 6 ça fait un peu trop pour vous. Si vous faites 2-3 places nous la laissez parce que nous on a le passé pour réussir. Si j'ai un message à faire passer aux supporters Lenssois c'est de dire à Sotoka que s'il veut gagner il faut qu'il marque au Penalty. Voilà. Et que nous on est là et qu'on lâchera pas. Et on est le Nord. Et le Nord est lillois. Il va falloir chanter très fort. Très très fort. Je sais que vous êtes capables de chanter très fort. Mais là il va falloir vraiment se chanter fort pour pouvoir nous empêcher de marquer. Du coup bah mettez le feu hein les gars. Mettez le feu hein. Comme vous savez le faire. Mais je pense que ouais on va mettre la clim je pense qu'on va mettre la clim. Bah heureusement qu'ils ont de l'alcool dans leur stade pour oublier quoi. Je les préviens hein. Parce que nous on a pas d'alcool. On a pas ce problème. On a pas besoin d'oublier les défaites. Nous c'est de l'alcool à 0 degré dans le stade. Nous ils ont compris qu'on avait pas besoin. Alors. Ca reste du foot. Donc. Je vais faire sûrement le déplacement si j'ai ma place. Je fais sûrement le déplacement en parkage. Ca finisse pas comme le match l'année dernière. Où ils envahissent le terrain. Ou nous. Enfin avec des bagarres. Ca reste bon enfant quand même. Parce que quoi qu'il en soit. Lens gagne. Lille gagne. Dans tous les cas le lendemain on ira travailler. Ca changera rien nos vies. Mais. Voir un beau match. Par contre préparez les mouchoirs. Parce que. On va vous taper. On sera chez nous. On sera chez nous. Ok. En tout cas. Merci de le rappeler. Le foot c'est un sport. C'est une fête. Et que ça se passe. Puisque ça se passe bien en fait. Tout simplement. Sans débordement. En tout cas je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et que le meilleur gagne. Enfin c'est Lille le meilleur. Donc que Lille gagne. Merci à toi. Merci à toi.